Bonsoir tout le monde, voilà je suis de retour. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une petite réflexion au sujet d'un certain nombre de faits divers qu'il y a en France. En fait, il s'agit de personnes qui se font tuer ou bien qui se font, comme plus récemment, qui se font arracher un oeil ou un autre organe parce qu'ils ont eu maille à partir avec des personnes qui avaient commencé par leur demander une cigarette. Donc voilà, comme je vous ai dit, nous autres Algériens qui ne vivons pas en France, nous sommes un petit peu atterrés par ce qui se passe dans votre pays. On est, comment dire, on se dit bon, les Français, ils se font truander comme des cons, on le dit comme ça, je ne vous cache rien. Et puis, on ne comprend pas pourquoi vous vous laissez faire. Parce qu'on sait que chez nous, on est peut-être intolérant comme vous le dites, mais je ne crois pas qu'on aurait accepté le 1% de ce que vous vous acceptez et que vous vous laissez faire. Et pourquoi je viens parler ? C'est très important parce que je peux tout à fait ne pas parler et dire bon, les Français, c'est des Français, ils sont truandés par des gens d'origine algérienne. Je n'ai qu'un moutère, je n'ai qu'à soutenir les miens, on va dire. Et puis, tant pis pour eux, les Français. Mais je ne suis pas du tout dans cette réflexion pour une raison très simple. C'est que les voyous, quels qu'ils soient, qu'ils soient arabes ou autres, ne font pas partie de ma communauté. Ce n'est pas les miens, je ne les considère pas comme les miens. Et puis, je trouve aussi qu'il est dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt des Français, comme dans l'intérêt des Algériens ou des Maghrébins, d'avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Et de bonnes relations commencent déjà par un peu d'honnêteté intellectuelle, par du respect mutuel, qui fait qu'on n'arrive pas à de la violence, on n'arrive pas à des extrêmes. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que je parle. Parce qu'autrement, moi, je suis Algérien, je ne vis pas en France, je ne suis pas Français. Et puis, je peux tout à fait me foutre complètement de ce qui se passe chez vous. Alors, complètement. Mais en fait, je ne m'en fous pas parce que je sens que mes intérêts à moi, en tant qu'Algérien, sont en jeu dans cette histoire. Et puis, les vôtres aussi. Donc, revenons-en aux cigarettes. Alors, il faut que je vous explique deux-trois trucs culturels. Tout d'abord, demander une cigarette, c'est de la mondicité. On est d'accord, c'est de la mondicité. Maintenant, c'est de la mondicité inversée. Je vous donne un autre exemple pour partager avec vous mon idée. Supposons que je vous demande deux euros, je vous demande un ticket de métro. Supposons que je vous dise, bonjour monsieur, je n'ai pas de quoi manger, donnez-moi deux euros. D'accord ? Dans ce cas-là, tu vas peut-être me donner deux euros, puis j'irai acheter des clopes avec. Ce n'est pas important. Tu ne contrôles pas. Il faut que tu me donnes les deux euros. Je peux faire ce que je veux avec. Cependant, au moment où je te demande ces deux euros, je mets ma dignité en jeu. Toi, tu es quelqu'un qui sera bon seigneur, qui va me donner deux euros. Et moi, je suis quelqu'un qui n'a même pas deux euros. Et je l'avoue, je suis prêt à l'avouer. Et puis, je me mets un peu à ta merci, en quelque sorte. Et puis, je te demande ces deux euros, et puis après, tu as ma reconnaissance. Ça, c'est un cas classique de mendicité. Tu peux aussi me jeter, et puis bon, tu me rabaisse le cacé, je n'ai qu'à aller ailleurs, et puis essayer avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est une mendicité tout à fait traditionnelle, classique, qu'on voit partout. Maintenant, dans le cadre de la cigarette, l'équation est complètement inversée. Pourquoi ? Parce que le gars, il ne te demande pas quelque chose de basique, il ne te demande pas un sandwich, ou deux euros, ou bien un ticket de métro. Il te demande quelque chose de futile, un luxe, quelque chose de vraiment... Et puis, cette chose-là, tu vois, c'est presque irrespectueux d'aller mendier une cigarette. C'est irrespectueux pour la personne qui reçoit la demande. Mais en fait, c'est quelque part, je te dis, je reste quand même supérieur à toi, parce que toi, tu vas aujourd'hui me venir remplir ce besoin futile que j'ai de cigarette. Donc, ça signifie que je ne suis pas en train de mendier, même si dans les fêtes, le gars est en train de mendier. Non, je ne suis pas en train de mendier, je suis en train de te demander quelque chose de futile. Et donc, toi, tu vois, à un moment donné, si tu réponds à cette demande-là, donc si tu me donnes une cigarette, tu deviens finalement mon laqué, tu deviens la personne qui va venir répondre à une demande futile que j'ai. Voilà, donc c'est quelque part inversé. Et puis, le mot qu'on utilise, on ne dit pas demander une cigarette ou exiger une cigarette, on dit taxer une cigarette. Donc, je lui ai taxé une cigarette, le mot est très important. Alors, à ce moment-là, il se passe quoi ? Donc, supposons que toi, tu refuses la cigarette. Alors, si tu refuses la cigarette, tu es en train de commettre un acte révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que la personne qui te taxe, la personne qui te taxe est par défaut une personne qui a une autorité sur toi, qui a une supériorité sur toi. Généralement, ce sont les seigneurs qui taxent les gueux. Et le fait de refuser la taxe, de refuser de se faire taxer, quand tu as essayé de ne pas payer tes impôts, tu vois ce qui se passe, eh bien, c'est comme une rébellion. C'est refuser l'autorité, refuser finalement tout en statut, refuser le statut de la personne. Donc, partons du principe que cette personne qui te demande une cigarette, qui te taxe une cigarette, sachant que toi, tu es à peu près une des personnes les plus taxées sur Terre. Tu payes des impôts, après, c'est sur ces impôts, tu payes d'autres impôts. Finalement, quand tu touches ton argent, tu vas encore acheter des trucs avec et on t'enlève la TVA. Et tu payes des cigarettes et on va te taxer encore dessus avec un argent qui est déjà taxé et ainsi de suite. Tu es plus haut niveau de taxes. Pourquoi, quand le racaille vient te taxer, tu refuses ? Et il te taxe de quoi ? Il ne te taxe que d'une cigarette. Tu ne prends pas les trois quarts de ton salaire et tu taxes une cigarette. Tu refuses. Donc, si tu refuses cette taxation, c'est que tu es raciste, en fait. C'est que tu es raciste. En fait, c'est un enchaînement très simple. Il ne faut pas aller très loin. Un programmeur, quelqu'un qui fait du C, qui programme en C et qui le fait bien, peut, en 300 à 500 lignes de code, écrire un programme qui reproduit assez bien le fonctionnement des racailles. Ce qui les rend très intéressants aussi pour les politiques, parce que quand tu as un peuple, tu as une masse intéressante de personnes simples et prévisibles, c'est génial pour ta gestion. Bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, je continue toujours sur cette histoire. Toujours, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, quand vous importez des immigrés, c'est votre choix, bien sûr. Vous êtes dans un pays libre, démocratique. Vous avez le droit de vider la Corrèze et puis de louer tous les avions d'Air France, faire un pont aérien avec le Mexique, puis emporter tous les Mexicains, par exemple. C'est votre droit. Personne ne vous empêche de le faire. Maintenant, il est très important de faire une chose. Si vous importez des gens, une catégorie de gens, parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez importé de l'immigration du Maghreb, vous l'avez doublement filtré, il faut importer le mode d'emploi avec. Parce que si vous n'importez pas le mode d'emploi avec, vous allez de déception en déception. Et moi, si vous voulez, mon but, c'est de vous éviter la déception. En fait, si vous regardez bien, par exemple, ce qui se passe au Mexique, aujourd'hui, il y a des zones de l'endroit total, il y a des gens qui arrivent dans des bars, ils commencent à mitrailler, tuent 20 personnes, les 20 personnes comme ça dans le carreau d'un coup, pour de la drogue et des trucs comme ça. Alors, supposons que vous vidiez la Corrèze, et puis que vous preniez tous ces gens du Mexique, cet état mexicain, et puis que vous le vidiez en France, trois jours plus tard, vous allez commencer à avoir des gens qui rentrent dans un bar, et puis qui tirent sur tout ce qu'ils voient, et puis qui te lèvent un mexicain par terre. C'est normal. Ce n'est pas parce que ces gens arrivent en France que par le, je ne sais pas, par le truchement du Saint-Esprit, ils vont tout à coup devenir convois français. Non, ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Les gens, ils ont une sorte d'inertie culturelle, ils ont une sorte d'inertie dans leur tête qui va faire qu'ils vont garder les travers de leur pays d'origine. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ils ne vont pas devenir français parce qu'ils ont posé les pieds chez vous. Ça, il faut vraiment que vous le mettiez dans la tête. Et donc, si vous, vous ramenez des gens d'une région qui a mis des millénaires pour atteindre le statut qu'elle a, et puis vous voulez leur adapter des lois de chez vous, que vous avez mis des millénaires à adapter à votre culture, à votre pays, à son fonctionnement, en fait, tout à coup, il y a quelque chose qui ne va pas conner. Alors, je vous explique un truc très simple. Chaque culture a ses travers. Je vous dis, les Messicains, leur histoire de mitraille, les barbeaux. D'accord. Chaque culture, une culture n'est parfaite. Il y a un set de choses dans une culture. En fait, en marge, vous allez trouver des choses un petit peu pas jolies. Ça arrive chez vous, ça arrive chez tout le monde, et ça arrive chez nous aussi. On n'est pas sépérés aux autres. Alors, il y a chez nous un comportement qu'on connaît très bien, et que vous ne connaissez pas, parce que si vous aviez lu le mode d'emploi, vous l'aurez connu, mais bon, vous n'avez pas le mode d'emploi, qu'on appelle le chogorah. Alors, le chogorah, pourquoi j'utilise un mot en arabe d'un coup ? Le phénomène, c'est le chogorah, celui qu'il pratique s'appelle le haggar, et quand ils sont en groupe, ça s'appelle le haggar. Alors, pourquoi j'utilise ce mot en arabe ? Parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français. Ce mot n'existe pas en français. Il n'existe pas en anglais, je vous l'aurai dit. Pourtant, en anglais, on dit qu'il y a trois fois plus de mots en anglais qu'en français. Et pourtant, même en anglais, il n'y a pas. Et il n'y a pas en allemand, il n'y a pas dans d'autres langues que j'ai cherché. Pourquoi ? Ça prouve que c'est quelque chose qui est très culturel, qui est très local. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs, plein de plats, je ne sais pas, prenez de l'endouillette, je suis sûr qu'en d'autres langues, en algérien par exemple, on ne trouverait pas de mots pour la désigner. Pourquoi ? Parce que c'est le terroir, c'est local, c'est quelque chose qui est profondément rattaché à une région ou à une culture. Alors, le chogorah, c'est quoi ? Le chogorah, c'est une forme, c'est une agression, c'est une agression gratuite. Alors, quand je dis gratuite, vous me prenez au mot. Alors, je n'ai pas dit agresser pour le plaisir, parce que si c'est pour le plaisir, ce n'est plus gratuit. Il y a une raison, j'agresse pour le plaisir, ça me fait plaisir. Ok, il y a des gens qui sont tués parce que ça leur faisait plaisir. Et c'est une raison. Je n'ai pas dit que c'est une raison valable, mais il y a une raison. Il y a des gens qui agressent pour voler, il y a des gens qui agressent pour n'importe quoi. Mais agresser pour agresser, la personne ne va pas en tirer un plaisir, elle ne va rien en tirer. Elle n'agresse pas pour voler, elle n'agresse pas pour... Elle agresse pour agresser. Elle est prête à sacrifier ta vie pour t'éclater la tienne. Et aucun plaisir derrière ça, aucun gain, ni gain apparent, ni gain perçu, ni rien du tout. C'est juste gratuit. C'est aussi gratuit que ça peut l'être. Et donc, c'est quelque chose que nous connaissons très marginellement dans notre société, bien sûr, en lui donnant un nom. Et généralement, c'est quelque chose qui est très vite identifié quand elle arrive chez nous. Et puis, c'est quelque chose qui reçoit très rapidement une réponse, une réponse très ferme. Que ce soit une réponse des autorités, une réponse de la part du public, en général. Parce que, chez nous, quelqu'un qui fait le haggar, généralement, ce qu'on se dit, celui-là, celui-là, en général, alors le mot qu'on utilise, on dit, sa vie est en train de... sa vie, enfin, sur point de finir, il cherche son tueur, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait ça, tu ne peux pas miser son dîner sur sa peau. Donc, ça signifie que bientôt, il va rencontrer quelque chose de... il va tomber sur un nom. Et généralement, il tombe sur un nom. C'est pour ça que ce phénomène reste extrêmement marginal. Mais en France, ce phénomène prend des proportions, il prend des proportions complètement inusitées. Le haggar, généralement, il s'attaque à des personnes propres. Propre, c'est un mot, ce n'est pas un avis de langage, c'est vraiment le mot qu'on utilise. C'est vraiment, en arabe, c'est le mot qu'on utilise. Il s'attaque à quelqu'un de propre. C'est quoi quelqu'un de propre ? C'est quelqu'un qui, dans la perception de l'agresseur, c'est quelqu'un qui a l'air de faire partie de la société. Parce que l'agresseur, lui, ne se sent pas qu'en faisant partie de cette société-là. Même que ce n'est pas, par exemple, un gars en Algérie, il est algérien, il est au milieu d'Algérien, il est au milieu d'Arabes. Mais quand même, il se sent à l'extérieur de cette société. Donc, à plus forte raison, à plus forte raison, qu'en France, il se sent tiré encore plus à l'extérieur de cette société. Et il perçoit la victime comme étant dans la société. Alors, il suffit d'être propre. Alors, propre, c'est être habillé normalement. Normalement. Avoir un téléphone, avoir une voiture, avoir une nana, avoir l'air à l'aise, avoir l'air d'être là, avoir la peau blanche, avoir les... Je ne sais pas. Quelque chose, tout détail, qui dans la perception de l'agresseur, veut dire que cette personne-là appartient à la société est dedans, vit dedans. Ça ne veut pas dire, même dans la perception d'agresseur, que cette personne approuve la société. Mais, en tout cas, elle est dedans, elle est intégrée. Et lui, il ne l'est pas. Et donc, il l'attaque un petit peu comme il brûlerait une voiture. Ça signifie, il... il l'attaque en tant que représentant de cette société. Et puis, il veut bien sûr lui causer un préjudice extrême à lui, à ses proches, et aussi à la société dont elle est qualifiée. Et ça, c'est quelque chose de, on va dire, pratiquement conscient. Ce n'est pas... Ce qui donne un petit peu cette sauvagerie, ce qui donne un petit peu cette sauvagerie, cette disproportion entre l'acte qui le refus d'une cigarette et puis un œil arraché ou une vie prise, comme ça. Il y a une disproportion qui, en fait, doit être perçue comme un message, comme un signal qui est envoyé à la société. C'est très important. C'est très important.